Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà l'émotion parce que je fais une vidéo un petit peu récap de ce week-end juste incroyable. Alors ce week-end, pour les personnes qui n'ont pas suivi, j'étais au festival des 100 000 abonnés de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, de Philippe, Philippe Ferrer. Et j'ai fait des rencontres juste extraordinaires. Il y a plein de... Je pense que ça se voit peut-être à l'émotion, à ce sourire. Mais my God, quand je me connecte à cette énergie, à ces trois jours, parce que du coup, ça a commencé vendredi où on a préparé les salles, où j'ai vu une partie du groupe de tous les intervenants. Et qu'est-ce que c'est des retrouvailles, c'est des connexions. J'ai fait vraiment des rencontres incroyables. Et du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous parler déjà de ce festival, pour vous expliquer un petit peu comment c'était. Et je vous avais promis de faire une vidéo, de filmer un petit peu les coulisses. Et en fait, j'ai tellement été dans cette action, dans ce bon moment, que j'ai complètement oublié. J'ai laissé mon téléphone, je l'ai mis de côté. Et d'ailleurs, merci énormément. J'ai eu plus de 300 messages. J'ai plus de 25 mails en attente. J'ai les WhatsApp qui sont en train de chauffer. Et donc, c'est juste un truc de fou. Regardez, on avait un petit badge. Je l'ai gardé parce que je pense que ça va rester gravé, mais au plus profond de mon âme, justement. Et ouais, vraiment, je vais vous présenter un petit peu les intervenants, comment ça s'est passé. Mais je voulais commencer aussi cette vidéo par... Alors, je le prends, mais vraiment, merci énormément pour l'accueil du Grand Grimoire des Fées et des Lutins. Que vous avez participé ou non au festival. Vos témoignages, vos retours, vos avis sont juste bluffants, incroyables, extraordinaires. J'en perds mes mots, mais merci tellement. Vous avez été très, 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 très nombreux à venir, nombreux et nombreuses à venir à ma rencontre lors du festival. Pour le Grand Grimoire, pour les oracles. Et franchement, je pense que ça s'est vu, mais j'étais le plus heureux. Donc, vraiment, merci du plus profond du cœur. Ouais, c'est... Vous rencontrez, en fait, en chair et en os, dans la matière, ici, dans... Vraiment, au niveau physique, c'est juste trop blanc, c'est trop, trop bien. Et c'est là qu'on se rencontre, justement, de la magie, en fait, des réseaux sociaux, de ces vidéos, de ces partages. J'ai même pas les mots, c'est une énergie, peut-être, qui passe à travers cette vidéo. Prenez toutes les belles énergies, parce que... Merci du plus profond du cœur. Pour les personnes que j'ai rencontrées, ça a été des retrouvailles d'âmes. Et alors, il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va lire, qui va regarder énormément de vidéos. En fait, j'ai juste pas le temps. Et... Oh my God ! Mais quelle personne incroyable, extraordinaire. Notamment, si vous ne connaissez pas, je vous montre. Alors, c'est parce que j'ai des livres, là, juste à côté. Il y a Michel Dourthe, né pour honnête, donc médium, qui a fait une conférence sur le pardon, que j'y ai assisté. C'était juste bluffant, extraordinaire. La dame, la dame des anges, Céline Franeau. Alors, quelques jours avant le festival, je suis tombée sur YouTube, sur l'une de ses interviews. Et Céline, des personnes que je vois, et elle me dit, ah mais Kevin, mais quelle énergie de dingue. Et franchement, énorme coup de cœur. Et merci Céline. D'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais il va y avoir un live en décembre. Elle est juste incroyable. Si vous voulez avoir des petits messages du quotidien, si vous voulez avoir des petites citations, oui, des messages, en fait, vibratoires pour l'âme, en lien avec les défunts, puisque Céline, elle est médium, eh bien, je vous conseille de la suivre, en fait, sur les réseaux. Elle est sur Instagram, sur YouTube, il y a plein de vidéos. Franchement, allez-y, c'est juste incroyable. J'ai rencontré, alors vous voyez la photo, juste ici, les frères, les frères Clément. Alors, Gaïa Méditation, je pense que beaucoup doivent connaître. Et oh my god, mais quelle énergie de dingue. J'ai tellement adoré d'être à leur rencontre, d'échanger. Et rien que leur sourire, leur voix, leur énergie, c'est incroyable. Une rencontre qui restera vraiment gravée ici. Et d'ailleurs, je vous mets une vidéo de leur chanson. Ils ont interprété, ils ont fait une petite surprise, justement, pour interpréter. Et franchement, regardez, je vous laisse les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rencontré également Stéphane, Michael, voyant, médium, juste, j'ai pas les mots. Franchement, merci de l'univers pour ces rencontres. J'ai vu également Malou, Lisa. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Je vous ai mis tous les noms avec leur domaine, leur spécialité, leur compte Instagram. Franchement, ça vaut le détour. Parce qu'en physique, c'est juste dingue. Parce qu'on est bénis, on est enveloppés dans cette énergie d'amour. Mais ça peut, en fait, continuer encore plus sur les réseaux. Et chaque contenu est juste incroyable. Il y avait Didier Santiago. J'ai revu ces retrouvailles juste incroyables d'Alexandra Gabriel. On s'était déjà rencontrés. Magali, Magali Joran. La Naturo. Avec plein de conseils sur les chakras, sur les énergies. Henri, Henri, oh my god. J'ai eu une séance de guidance, voyance. J'ai passé de l'autre côté, justement, du miroir. Et franchement, c'était vraiment très bluffant, troublant. Et c'est là qu'on voit, justement, cette puissance vibratoire quand on se rassemble. Que ça soit sur les réseaux, mais bien au-delà. Et dans le physique, c'est une puissance vibratoire. Vibratoire, c'est, j'en perds les mots. Et puis, sans oublier, bien sûr, Philippe, Philippe Ferrer avec Laurent-Jacques Costa. Franchement, mais quelle retrouvaille. C'est des amours. C'est, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Il y avait Stéphanie, Anne Hélène. Une douceur, une puissance également au niveau du cœur. J'ai fait la rencontre de Jacques Birolini. J'ai vu Sandi Tatou. Et franchement, juste incroyable. Des énergies de dingue. C'était... Mais merci. Mais vraiment, merci. Virginie Sophia. Il y a Nathalie. Nathalie Borg. Marie-Christine Delay. Il y a Marie-Joseph aussi Garcia sur les Ananas Akashiques. En fait, et c'est là que c'est marrant. C'est que le vendredi, c'est marrant, c'est troublant, c'est souriant, c'est on y va. Parce qu'en fait, on est dans... Prenez, parce que cette vidéo, c'est comme une séance énergétique. Parce que vraiment, tellement était baignée dans des énergies d'amour que ça se propage. Et en fait, je parlais pendant tout ce festival aux personnes qui étaient là, les intervenants. Et en fait, je me rends compte qu'on est vibratoirement attirés. Et il y a ces connexions avec les personnes qui vont vibrer, justement. Et qui vont faire le même travail sur le même chemin, en fait, dans les Ananas Akashiques. Et franchement, Marie-Christine, Marie-Joseph Garcia, mais vraiment, mais merci tellement de ces rencontres. Une conférence de dingue, on a fait le direct aussi avec Philippe Ferrer. Bravo aussi à l'astrologue Florence, Céline, Manu sur le transgénérationnel. Enfin bref. Et wow, 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 c'est dingue. Alors, il y avait les intervenants, mais les personnes aussi qui sont venues à ma rencontre. Et c'est là que je prends conscience du pouvoir des postes, des lives, des projets, des ouvrages que je peux faire. Merci à Sandrine, bien sûr, du domaine Scarabée, de toutes les bénévoles, de tous les participants, de tout le monde que j'ai pu croiser, qui est en équipe Scarabée, vous êtes incroyables. C'est vibrant, c'est oh my god. Donc, merci, merci, merci du plus profond de mon cœur, parce que je vais redescendre petit à petit. De choses, avoir des confirmations de votre voix intérieure. Il y a plein de façons, il y a plein de méthodes aussi pour y accéder. Et je vais vous donner des clés. La différence entre un oracle et un tarot, c'est la structure. En fait, un tarot, c'est précis. Vous avez les arcanes, les 22 arcanes majeures. Et ensuite, le reste, c'est les arcanes mineures. Les oracles, en fait, le créateur fait, le créateur ou la créatrice, fait ce qu'il veut. Numéro de sécu, on s'en fout, 6 numéros. Combien, combien ? Entre 1 et 46. 1 et 46, 6 numéros. Vous pouvez prendre 2 fois le 2, vous pouvez prendre 3 fois le 6, peu importe. 6 numéros entre 1 et 6.